Je vais être très... vous avez en main la revue Chab, c'est le deuxième numéro de cette revue et vous, vous coordonnez un petit peu le travail des photographes. Alors comment ça se passe, la fabrication, la conception de cette revue ? Eh bien tout d'abord on lance un appel à candidature en janvier et on demande aux photographes de la région lyonnaise de nous envoyer des travaux qui parlent de la région lyonnaise, qui prennent corps sur le territoire et ensuite on est tout un collectif de photographes, entre 20 et 30 personnes, plus ou moins impliquées, qui vont sélectionner ces projets et ensuite en équipe restreinte dont je fais partie, on fait l'iconographie et la maquette de la revue. C'est quoi un petit peu vos critères de sélection de vos confrères et consorts photographes ? Alors il faut vraiment que les photographes aient quelque chose à dire, on n'est pas simplement sur l'esthétique, on a vraiment besoin qu'il y ait du fond dans les projets, qu'il y ait une démarche vraiment assumée et qu'il y ait vraiment un propos derrière la photographie. Ça vous a surpris un petit peu ce qu'ont rendu justement vos collègues photographes ? Surpris, oui, parce qu'il y a plein de photographes que je ne connaissais pas du tout, que j'ai découvert, des jeunes, des vieux. Comme on ne demande pas de CV dans l'idéobiographie quand on fait l'appel à candidature, on a vraiment eu des surprises, même des photographes qui ne sont pas professionnels et qui ont vraiment des choses à dire. Vous êtes membre d'un collectif, est-ce que ce travail, cet appel à candidature, a ouvert des coopérations ? Oui, oui, je crois bien, oui. Alors je ne saurais pas vous dire là comme ça, mais oui, oui, ça a créé du lien, ça c'est sûr. Il y a des projets pour le numéro 3 ? Pas encore.